Cette mesure inédite et très controversée trahit l'inquiétude qui plane à Washington sur la contre-offensive ukrainienne. Ce vendredi 7 juillet, dans le cadre de son 42e paquet d'aides militaires, la Maison-Blanche a annoncé l'envoi en Ukraine d'une centaine de milliers d'armes à sous-munitions, appelées aussi bombes à fragmentation, franchissant un seuil important dans l'escalade de la guerre. Mais de quoi s'agit-il au juste ? Interdite par la Convention internationale d'Oslo de 2008, que ni les Etats-Unis, ni la Russie, ni l'Ukraine n'ont signé, ces armes sont réputées particulièrement meurtrières pour les civils. Lorsqu'elles explosent, ces bombes projettent une multitude de charges explosives, appelées sous-munitions, qui s'abattent alors sur une large zone. Mais très souvent, une partie de ces projectiles n'explose pas. Elles deviennent alors de véritables mines terrestres pouvant mettre jusqu'à des années avant de se déclencher. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, la grande majorité des victimes de ces dernières sont des civils. Les armes à sous-munitions figurent parmi les armes les plus perfides au monde. Conçues pour exploser en dispersant des sous-munitions en grand nombre sur de vastes zones, ces armes continuent de tuer longtemps après la fin des hostilités. Près d'une victime sur deux est un enfant. Cela a été une décision très difficile pour moi, a déclaré le président américain Joe Biden dans une interview à CNN, en précisant avoir discuté au préalable avec les pays alliés et le Congrès américain. Mais les Ukrainiens sont à court de munitions, a-t-il rappelé en invoquant l'urgence opérationnelle, alors que la contre-offensive lancée il y a un mois par Kiev bute contre des lignes de défense russes puissamment fortifiées. Si les forces ukrainiennes tirent en moyenne 6 000 à 7 000 obus d'artillerie par jour depuis le début de la guerre, ce chiffre atteindrait les 20 000 côtés russes selon certaines sources militaires occidentales. Alors que les Etats-Unis sont inquiets de voir leur stock stratégique fondre, la livraison d'armes à sous-munitions est censée aider Kiev à pallier ce déficit. Dans les fêtes, les bombes à fragmentation sont déjà utilisées sur le terrain. Depuis les premiers mois de la guerre, les Russes sont accusés par des ONG d'avoir eu recours à ce type de bombes dans des zones résidentielles. Kiev en aurait également fait usage sur le champ de bataille. A la suite de l'annonce de ces nouvelles livraisons qui portent le total de l'aide militaire américaine à plus de 41 milliards de dollars depuis le début de la guerre en février 2022, la réprobation internationale ne s'est pas faite attendre. Le premier ministre cambodgien Hun Sen a notamment fait part ce dimanche de l'expérience douloureuse de son pays où des dizaines de milliers de personnes ont été tuées ou mutilées à la suite des largages intensifs américains dans les années 1970. Ce serait le plus grand danger pour les Ukrainiens pendant de nombreuses années, voire jusqu'à 100 ans. Par pitié pour le peuple ukrainien, j'appelle le président américain en tant que fournisseur et le président ukrainien en tant que destinataire à ne pas utiliser de bombes à fragmentation.